Salam alaykoum, j'espère que vous allez bien et vos révisions avancent. Alors aujourd'hui, on va aborder le cours d'hymnologie et les déficits immunitaires primitifs. Alors, je vais vous dire parce que le cours, il est vraiment douil. Donc, je vais vous dire la vidéo beaucoup, beaucoup douila. Et l'intérêt, vous êtes étudiant en médecine, n'hésitez pas surtout à abonner à ma chaîne pour vous dire une vidéo j'ai dit, et c'est parti. Alors, généralement, les déficits immunitaires primitifs sont très importants que les déficits immunitaires combinés, c'est-à-dire, ils ont un déficit au niveau des deux. Un déficit immunitaire à prédominant cellulaire humoral, c'est-à-dire, le déficit va intéresser les LB. Quel est un déficit cellulaire dans les cellules phagocytaires, c'est-à-dire, un problème au niveau des cellules de la phagocytose, les macrophages et les polynucléaires neutrophiles. Ou un déficit immunitaire à malpastation syndromique, c'est-à-dire, un dédé syndrome. Alors, il y a une différence entre la classification de la diapo et la classification de la série jaune. La série jaune classia les déficits immunitaires en déficit immunitaire combiné, prédominance humorale, prédominance cellulaire, déficit de l'immunité innée et les déficits immunitaires complexes. Alors, je trouve que la classification de la série jaune, c'est la plus juste par rapport aux diapos, mais la classification, elle n'est pas vraiment importante. Donc, l'intérêt, c'est de comprendre le déficit où il se trouve et les signes cliniques, les manifestations cliniques, c'est-à-dire la maladie, classification, 3 de classification. Mais, mon point de vue, c'est que la classification de la série jaune, elle est plus utile et rare, même la classification de la diapo. Alors, les TCD4, qui sont à la cellule présentatrice d'antigènes, les lymphocytes, mais aussi, ils sont à la cellule présentatrice d'antigènes. Donc, ils sont à la cellule présentatrice d'antigènes. Et, pour l'antigène, il y a une multiplication extra-cellulaire, c'est-à-dire, où ils sont à la cellule, c'est-à-dire, l'antigène, c'est-à-dire, regarde le sang. Donc, la cellule présentatrice d'antigènes qui t'arrête les lymphocytes, les LT4, donc, ils vont se différencier en TH2. Les TH2, qui vont activer les LB. Donc, les LT4, quand ils vont activer, donc, ils vont activer les LB. Les LB, ils vont proliférer, produire des plasmosides, se différencier en plasmosides, plasmosides, attendre les antigènes. Si l'antigène, il y a une différenciation intracellulaire, donc, un parasitisme intracellulaire, donc, la cellule présente dans l'antigène qui t'arrête les TCD4+, CD4+, c'est-à-dire, il est TH1, mais il est TH2. TH1, c'est-à-dire, T-Helper-1. T-Helper-1, d'ailleurs, il va activer les CD4+, CD8+, en CD8-cytotoxique, qui vont libérer de perforine et liser la cellule. Avec les polynucléaires neutrophiles, il y a des complexes humains, la phagocytose des complexes humains. Voilà. Alors, le déficit immunitaire est constitué lorsqu'il y a une suffisance d'une ou plusieurs fonctions immunologiques qui s'accompagnent de manifestations pathologiques. Il y a deux types de déficits immunitaires, quels sont les déficits immunitaires secondaires, ou l'aïdolome acquise, ou quels sont les déficits immunitaires primitifs ou héréditaires. Les déficits immunitaires secondaires ou acquises, c'est-à-dire qu'il y a un problème génétique, c'est-à-dire que la personne n'est qu'elle se bat. Donc, à cause de quoi ? À cause d'une infection, par exemple, le VIH, un virus, ou une infection maligne, une malnutrition, ou un traitement immunopresseur qui met les corticoïdes, les corticoïdes sont immunopresseurs. C'est pour ça qu'il y a une greffe d'organe, il y a une greffe d'organe, il y a une greffe d'organe, il y a un système immunitaire, donc il y a un déficit immunitaire secondaire ou l'aïque. Les déficits immunitaires primitifs ou l'héréditaires, donc l'internet, il y a une mutation, ce qui va conduire à ces maladies-là, donc sont vraiment héréditaires, d'être la transmission de l'autosomique dominant, ou l'autosomique récite, si vous les liez au sexe, peu importe, donc ils sont héréditaires. Mais peu importe, que ce soit un déficit immunitaire secondaire ou l'aïque primitif, ils ont les mêmes manifestations cliniques ou les mêmes signes cliniques. Voilà, donc là, les déficits immunitaires primitifs font objet de ce cours. Les déficits immunitaires primitifs, donc, mutation des gènes codons pour des molécules essentielles pour le fonctionnement de ce système, des mutations, si les déficits sont rares, sont rares, d'accord, imposent un diagnostic précoce, parce que, en absence de traitement, les résultats sont fatals. C'est pour ça qu'il faut un diagnostic précoce. Donc, les signes cliniques sont les déficits immunitaires primitifs. Et là, quand les déficits immunitaires primitifs, ils intéressent l'immunité cellulaire. C'est-à-dire, l'immunité, c'est-à-dire les parasites intracellulaires, les germes, en général, les germes intracellulaires. Donc, ils trouvent des infections à germes intracellulaires, qui sont les mycobactéries, les candida, pneumocystogérovic, c'est un champignon, donc, dans les déficits immunitaires cellulaires. Généralement, ils trouvent un défaut dans l'immunité cellulaire, les signes cliniques sont précoces. C'est-à-dire, les signes cliniques, ils d'arrivent dès les premiers mois de vie. Dès les premiers mois de vie. Tandis que, ce qui est un déficit immunitaire, dans l'immunité humorale, c'est des infections à germes pyogènes, les germes extracellulaires. C'est-à-dire, les germes qui sont extracellulaires, dépendent des anticorps. C'est-à-dire, un problème au niveau de l'immunité cellulaire, c'est-à-dire, les germes extracellulaires vont profiter d'un déficit. Et les signes cliniques vont être tardées par un peu, début de la 6e mois, chez l'enfant, parce que, le nouveau-né va être protégé dès le premier mois de vie par les antigènes IgG de la mère. Les IgG de la mère, ils ont été réduits et les nouveaux-né sont réduits pour les anticorps spécifiques. tandis qu'il y a un déficit, donc, les anticorps qui ont été réduits et qui ont un déficit dans les anticorps, et bien, les signes cliniques vont être dès le 6e mois chez l'enfant. C'est la différence entre les deux. Infections répétées sans pu, chez piogènes, sans pu, il y a un déficit de la phagocytose pour une réaction granulomateuse. On va le faire après. Il y a un déficit au niveau du complément. Complément, je ne vais pas le faire de la cour, parce que je ne me cache. Peu importe, il y a un déficit au niveau du complément, il y a des infections bactériennes récurrentes parce que les anticorps qui fixaient les bactéries, le système de complément doit intervenir pour liser le complexe sac membraneur pour liser les bactéries. S'il y a un déficit au niveau du complément, donc, il y a une infection bactérienne récurrente. Voilà, surtout pour les grandes bactéries. Les grandes bactéries, généralement, les phagocytoses, mais les phagocytoses, il y a des grandes bactéries, donc, le complément est un déficit. Donc, quand il y a un déficit fait, automatiquement, il y a des infections bactériennes récurrentes. des manifestations auto-oumines sur la ramaha. Il y a un déficit immunitaire primitif, ça a des infections virales, bactériennes, parasitaires. Il arrive que certaines bactéries ou certains agents pathogènes ont les mêmes épisodes avec les antigènes du soin. ce qui veut dire que le corps va produire des antigènes et des anticorps va produire des anticorps contre les composantes à la bactérie en même temps contre le soin. Donc, il y a des manifestations auto-oumunes. Donc, les manifestations auto-oumunes ou les maladies auto-oumunes, c'est-à-dire les déficits immunitaires primitifs. Mais, pour placer des organes la fouine, ça c'est clair qu'on a, par exemple, un déficit au niveau des LT ou le développement des LT. Donc, on cache une multiplication intense des cellules. Automatiquement, les organes la fouine secondaire ou les organes la fouine périphérique a hécoué en état d'hypoplasie, c'est-à-dire d'homor, c'est-à-dire s'raire. Un syndrome l'infoprolifératif, ça c'est un cours à part. Les syndromes l'infoprolifératifs, c'est-à-dire qu'on a une prolifération maligne de DLP ou de LT. La réaction avec les déficits immunitaires, c'est qu'ils ont un déficit immunitaire et le corps a beaucoup de virus, parasites, etc. Donc, certains virus ont un pouvoir oncogène, c'est-à-dire peuvent provoquer des cancers qui mettent le virus d'Epstein-Barr qui peut provoquer un lymphome de Burkitt qui est une prolifération maligne des DLP. Donc, c'est un syndrome l'infoprolifératif. Donc, il y a une relation si vous voulez entre les déficits immunitaires primitifs et les syndromes l'infoprolifératifs. D'autres signes, syndrome malformatif, retard mental, cas connus ou suspectés dans la famille ou la fratrie parce que ce sont des maladies héréditaires, la transmission autosomique récissive ou la dominante. Donc, les amnohoussou'il a un cas dans la famille d'Aul. Selon le type d'infection, à survenu au septembre, on suspecte à plus volontairement un déficit immunitaire au moral, cellulaire ou la défagocive qui m'enquête comme par exemple l'âge de survenu qui compte précoce jusqu'au beaucoup plus de l'immunité cellulaire ou qui compte tardif jusqu'au beaucoup plus de l'immunité humorale. Voilà. هنا, la fréquence elle est rare. Deuxièmme la planche. L'intérêt d'étude à laquelle je n'enquere les déficits bach n'arrafo les diagnoses et les sines cliniques et bien sûr d'écrire un traitement approprié. Alors, la classification déficit immunitaire combiné. Alors, premièrement, le déficit immunitaire combiné. Wouche معelette combiné? C'est-à-dire qu'il combine qu'il combine entre l'immunité cellulaire et morale. C'est-à-dire un problème qui est à la fois un déficit au niveau de l'immunité humorale et cellulaire. C'est ça le mot combiné. Un déficit au niveau humorale et cellulaire. Donc, ici, je vais que je vais vous dire que les déficits de l'immunité cellulaire normalement les deux. parce que combiné les deux. C'est-à-dire combiné, c'est-à-dire intéresse les deux types d'immunité cellulaire et morale. Voilà. Un retard de croissance est souvent retrouvé indiqué. peu importe. Les vaccinations âgées en vivant même atténuées sont contre-indiquées car elles peuvent provoquer des maladies mortelles BCG généralisées. C'est quoi le BCG généralisé ? C'est-à-dire les enfants ont un déficit au niveau de l'immunité cellulaire. C'est-à-dire qu'il y ait un déficit de l'immunité cellulaire. qu'il y ait un déficit de l'immunité cellulaire. C'est-à-dire qu'il y ait un déficit de l'immunité cellulaire et qu'il y ait un déficit automatiquement immédiat de l'immunité parce qu'il y ait un déficit parce que les LT4 ou les LB ont une relation entre les deux. Donc le BCG ou la bactérie même atténuée va provoquer des réactions inflammatoires qui sont systémiques au niveau sang qui sont généralisées. et c'est un état très très grave. La transfusion de son total ou ses dérivés également contre-indiqués risque de GVD c'est-à-dire une maladie du greff hématopoïtique. Même les transfusions sanguins sont contre-indiquées pour les patients qui ont un déficit parce qu'il n'y ait aucune immunité qui n'utilise les transfusions sanguins. C'est ce qui qui est impératif. Lorsqu'une transfusion sanguine est impérative il faut utiliser un sens déleucocyte ou l'irradié. L'irradié nous nous concentrons dans les cellules sanguines ou les leucocytes pour diminuer la réponse de l'organisme à cet agent qui est extérieur. sur le plan immunologique l'infopiné touchant surtout surtout les lymphocytes absents ou diminution des réponses prolifératives mythogènes etc. Donc les réponses prolifératives c'est-à-dire qu'il y a une cellule par exemple l'alte on a des mythogènes les mythogènes à l'état normal qui t'écout l'alte normal il va proliférer absence ou diminution des réponses prolifératives c'est-à-dire qu'il y a un déficit l'alte un mythogène c'est-à-dire un produit qui va proliférer la division de ces cellules les proliférations sont diminuées voire abolies déficit global déficit global en immunoglobuline généralement associé généralement associé parce que quand il y a un déficit au niveau de l'immunité cellulaire généralement il y a un déficit au niveau de l'immunité humorale mais la médecine n'est pas une science exacte ce qui veut dire mes chiffres galhètes mes chiffres galhètes voilà déficit immunitaire combiné qu'il y a un sévère qu'il y a un déficit d'expression des molécules HLA de classe 2 ou qu'il y a un syndrome d'eau même déficit immunitaire combiné sévère quatre groupes T- B- c'est-à-dire les L-T- L-T- qui est-à-dire les L-T qui est-à-dire qui est-à-dire qui est-à-dire qui est-à-dire qui est-à-dire T- La première déficit qu'il y a un T d y a un B et d et un K Il y a un déficit en rach 1 ou la 2 C'est le combination activating C'est un déficit en artemis Alors rach 1 et rach 2 Ce sont des enzymes principalement Rach 1 c'est le gène Le gène est le produit sur la protéine Qui est une enzyme Cette enzyme se trouve Chez les LB et les LT Et il y a un déficit en rach 1 Dans la combinaison des gènes Les Zymnoglobulines et les TCR Il y a un déficit en rach 1 Donc Les rach 1 et les rach 2 Ce sont des gènes Qui coudent pour des enzymes Les enzymes D'un déficit en rach 1 Qui est un processus Il sera les Zymnoglobulines Il sera les TCR Pour qu'ils soient spécifiques Ou pour qu'ils soient spécifiques A l'antigène C'est un cours à part Il est important de la combinaison Très bien Donc il y a un déficit Tant que nous avons les Zymnoglobulines TCR Il y a un déficit au niveau des lymphocytes Tb Donc c'est un déficit Combiné très peu de lymphocytes T et B mais un taux, un cas normal donc il me concerne une grosse combinaison donc les T sont non fonctionnels comme s'ils m'ont caché donc ils ne sont pas libérés, même pas au niveau sanguin donc un déficit au niveau T et B et un taux, un cas normal parce qu'ils ne sont pas concernés déficit en artimèse artimèse est une enzyme qui se complexe avec le DNA P protéine kinase rôle dans l'ouverture de l'épingle à cheveux c'est un rôle dans la recombinaison recombinaison des gènes a un rôle, donc parce qu'ils ne sont pas concernés l'enzyme qui se complexe avec le T et le B alors, le deuxième cas qui connaît l'épingle à l'épingle à l'épingle ou qui connaît l'épingle à l'épingle à l'épingle premier déficit un déficit de la chaîne gamma commune donc on se voit le X a un cas lié au sexe, il est transmis par le gène X chromosome X chromosome X on indique les déficits en Jacques 3 alors voilà donc le premier déficit qui connaît un déficit au niveau de la chaîne gamma commune la chaîne gamma commune premièrement, ce déficit c'est le plus fréquent les déficits humanitaires combinés comme simple il y a le cas deuxièmement, il y a transmission liée au sexe troisièmement, il connaît un déficit au niveau de la chaîne gamma la chaîne gamma, c'est quoi ? c'est une chaîne qui est commune aux différents récepteurs qui ont les cytokines c'est une chaîne chaque récepteur qui a un cytokine il y a une sous-unité cette sous-unité gamma elle est commune à différents récepteurs qui ont différents cytokines ces cytokines sont principalement sur les cellules T et NK donc les LVN ne sont pas concernés donc il connaît un déficit au niveau de cette chaîne commune gamma donc il connaît un déficit au niveau des LT au niveau des cellules NK donc les cellules NK ou les LT mais ils ne reçoivent plus si vous voulez les messages par les cytokines donc ils ne prolifèrent pas il connaît un déficit au niveau des T et des NK mais il connaît un déficit au niveau des T automatiquement même les LVN c'est un déficit au niveau des T et des NK parce que les antigènes sont T dépendants c'est-à-dire les LVN ils ont toujours les T mais ils ont la différenciation en plasmocite donc automatiquement même les LVN ont un déficit au niveau des LVN déficit au niveau des T et des NK déficit en JAK3 déficit en JAK3 est un phénotype identique parce que LH JAK3 c'est un module de signalisation c'est un module de signalisation t'as les récepteurs aux cytokines c'est la même chose c'est un module de signalisation intracellulaire donc le même phénotype t'as le premier t'as le premier déficit voilà SCID mentassivir combined immunodeficience lié au sexe mentel X voilà transmission autosomique récessive par transmission autosomique récessive sur le plan immunologique difficile en lymphocyte T et un K LV présent absence de transduction du signal après la liaison de cytokine cytokine-kinine la liaison se fait mais la transduction ne se fait pas troisième cas qu'on a en dé je n'ai pas qu'on a en dé LV c'est qu'on a en dé cellules 1K donc seuls LLT sans toucher C'est qu'on a en dé déficit dans la chaîne alpha du récepteur de l'interleukin 7 le récepteur de l'interleukin 7 se trouve principalement au niveau DLT je n'ai pas l'autre cellule principalement l'interleukin 7 s'attarde à les LT qui s'est déficit dans la chaîne alpha du récepteur en entre l'interleukin 7 qui s'est déficit dans la chaîne alpha fait de la chaîne automatiquement un déficit sur la prolifération telle et alt et automatiquement la cache les alt et ou dans la semaine à l'immunité immorale quatrième cas mais quand j'en dis l'été mais quand j'en dis les biaux mais quand j'en dis un cas m'a dit walo à savoir les 1 cas ce sont des lymphocytes en cas ce sont des lymphocytes il ya trois types de lymphocytes les alt et les lb les cellules l'inca alors déficit on a des nausines des aminases 20% des syndromes combiné d'immunodéficience combiné alors la transmission autosomique récissive alors la donnison d'isamina c'est une enzyme qui intervient dans le métabolisme des purines le métabolisme intracellulaire si vous voulez métabolisme oxydatif intracellula dans le cas de l'enzyme maintenant il ya une accumulation les atp et les produits toxiques au niveau des globules rouges ou même au niveau des lymphocytes la toxicité donc qui est produite par ces métabolites toxiques qui sont accumulés qui m'a caché de l'enzyme donc ils sont toxiques donc l'infotoxicité donc à la fois m'a dit chez l'alte et lb et les cellules l'inca déficit immunitaire combiné deuxième type je fais les déficits immunitaires combinés premièrement qui connaît des déficits immunitaires combinés sévères je fais en tout cas ou deuxièmement je fais les déficits d'expression des molécules de hra de classe 2 surtout dans la population maghrébienne transmission autosomique récessive récessive mentale les mécanismes les deux allées sont mutées c'est ça les lycines cliniques déficit de régulation transcriptionnel des gènes codon pour les molécules hra de classe 2 alors les cellules qu'elles de l'organisme ont acharées de classe 1 sauf les globules rouges ils ont acharées de classe 1 parce que ils ont un régime chasse pour eux c'est la bio et les résistés mais à part ça les cellules de l'organisme ont acharées de classe 1 sauf l'acharée de classe 2 il est restreint c'est à dire il est limité à quelques types de cellules là où ce sont ces types ce sont les cpa les cellules présentatrices antigènes avec les lb ou quelques cas les lt ça qui connaît un déficit au niveau de hra de classe 2 déficit il faut savoir en ailleurs c'est un déficit transcriptionnel c'est à dire il n'y a pas de mutation maghèche une mutation au niveau du gène le gène est indemne c'est à dire salim mais la transcription ne se fait pas donc le protéine qui acharée de classe 2 maghèche maghèche les cpa c'est à dire les cellules présentatrices antigènes maghèche les lb les lbt ce sont des cellules présentatrices antigènes maghèche les lb machèche les lt ou chaînes ou chaînes sur le plan clinique se manifeste dès la première année de vie par des infections bronchopulmonaire à répétition diarrhée chronique et 20 au lieu qui fâche par exemple qu'on a un antigène qui a développement extracellulaire donc à l'immunité humorale cd4 plus je vyou, ca,f10, j'id affaire cettemaque cet apprément libère c'est Xavier Kat, c'est un c'est bien les h la de classe 2 ou un petit moustache de thé ou haidi a dit c'est hier donc bhaïd taaruf les lt vont proliférer en th2 d'accord les lt4 les amis tafois les cp a pèche ils proliferaient en aînés la réponse immorale par exemple vont proliférer en th2 les h2 vont activer les lb ou les lb a donné les anticorps par les plasmosides c'est ça donc il me a dit les molécule de h l a de classe 2 m'a dit c'est la taaruf donc lb ou m'a dit des anticorps donc ils vont se manifester par une déshydratation à diarrhée chronique parce que m'a dit les iga donc diarrhée chronique parce que les iga m'a dit les méqueuses survenu fréquent donc moi j'ai mis qu'on a beaucoup d'infections à germes essentiellement exogènes extracellulaire à multiplication extracellulaire sur le plan immunologique absence d'expression très faible molécule hl a de classe 2 le nombre de lt est normal mais il existe une profonde lymphopini en tcd4 plus lh parce que les cd4 plus les cd4 plus lh ils vont mourir et donc il y a une lymphopini cd4 plus la réponse proliférative à la production d'anticorps en réponse à l'antigène est altérée bien sûr mais un diche lt4 mais un diche lb actif mais un diche antica la réponse proliférative au mitogène est conservée les mitogènes ce sont des substances qui induisent la prolifération des cellules et les mitogènes ne nécessitent un récepteur pour dérouler la prolifération donc ils nécessitent notamment les acharées de classe 2 donc les cellules par exemple les lt nous mettons dans le milieu des mitogènes ils divisaient normalement il existe le plus souvent une hypo gammaglobulinimique parce qu'on a une diarrhée chronique la diarrhée chronique c'est une réponse à une inflammation c'est une mutation au niveau des gènes lits dans l'artemis où les protéines sont exprimées faiblement alors le syndrome domaine est d'ailleurs c'est c'est une mutation au niveau des gènes lits dans l'arrivée un rage 2 artémis sauf que le cas précédent je faisais que la mutation est atteindre un produit carrément inactif c'est à dire que je cache vraiment les enzymes tandis que le syndrome domaine c'est une mutation hypomorphique c'est une mutation qui est atteinte de la protéine mais une quantité très très faible c'est à dire c'est une mutation la protéine est normale mais en quantité très 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 faible sur le plan clinique donc le syndrome il va toucher il va toucher les LT et les LB parce que les recombinaisons ils sauf les LB et les LT donc le survenu il est précoce parce qu'il y a un déficit au niveau de l'immunité cellulaire ou humoral thème les cellulaire donc un déficit à un survenu précoce des diarrhées hépatos plénomégalie hépatos plénomégalie qu'on n'aura un syndrome l'infoprolifératif elle est un déficit au niveau de l'immunité cellulaire donc l'organisme il y a beaucoup de virus mais il n'y a pas de l'infoprolifération H ou IA, DLB, DLT généralement les LB donc les organes lymphoïdes périphériques vont augmenter de volume et pas tous plénomégalie donc augmenter de volume des anopaties, des anopaties, des anopaties mentales et gonglions vont augmenter de volume. Alors Trululich maintient une hyper lymphocytose il arrive que cette mutation, il arrive que cette mutation, j'ai trouvé ça, il arrive que cette mutation hypomorphique, elle va induire la prolifération de beaucoup de lymphocytes Au lieu que les lymphocytes ou l'eau ne prolifèrent pas, la mutation HADIA, quelques cas, la mutation hypomorphique HADIA, elle va induire une prolifération excessive DLT, ce qui va induire à une hyper lymphocytose, d'accord ? Hyper iosinophilie parce que les germes vont causer une inflammation, l'inflammation, la réaction allergique, l'inflammation générale t'attèrent les iosinophilies, même les hygiènes, les hygiènes ne sont pas l'hygiène, le taux de lb normal ou diminué, généralement les lb diminué, prolifération au mytogène médiocre, maintenant elle est médiane, c'est ce qu'il faut retenir normalement, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut retenir normalement, voilà. Sur le plan histologique, infiltration massive du derme et de l'épiderme et de l'intestin par DLT, par DLT, l'hypocyte T. Donc, il connaît une mutation, ça l'est une infoprolifération, t'as les LT, au lieu que ça l'est une hypoprolifération. Une infoprolifération DLT, le derme, ça l'est une irétrodermie diffuse, sur le plan clinique, comme je dois faire le deuxième, irétrodermie diffuse, parce qu'il y a prolifération massive dans les LT, même au niveau de l'intestin, ça s'est réglé dans les diarées sévères. Même dans les LT, ils ont l'air d'être en l'hôpital, ils ont 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 l'hôpital. Malgré leur hypertrophie, les ganglions sont le siège d'une dépression lymphocytaire, parce que les lymphocytes, les LT, qui sont en train de se fabriquer, ils ont l'hôpital au niveau sanguin. Ça a une hyper-lymphocytose, mais au niveau des organes lavuides secondaires, n'est pas qu'ils en Charchaninaux, c'est principal, le Thémus est la fabrication, la fabrication des dem Mongoose, la infoprolifération, mais justement, il y a un homme à l'intérieur de들을 provides une inflammation entre l' Heuven et l'épurat ils se ne Didam et l'hôpital. Dans ce post, ils晚ent le started à cause de flood Les démonnances humorales sont caractérisées par des infections récurrentes à germes colonins extracellulaires. Voilà, symptômes qui apparaissent après l'âge de 6 mois parce que l'enfant est protégé par les anticorps qui sont de la mère. Les localisations électives, localisation élective sphère ORL, c'est la région qui va contenir le nez, la gorge, les oreilles, sphère ORL. C'est vraiment des localisations électives, la peau, etc. Il y a une fréquence élevée de septicémie et de gastro-entérite. Sur le plan immunologique, atteinte de développement des LB et l'absence de réponse B. Donc, les lymphocytes terahome normales ont un problème au niveau des LB. Les déficits humorales, c'est une agamaglobulinémie, c'est un déficit en IGA, c'est un déficit immunitaire comme un variable, c'est VID ou c'est un syndrome d'IgM. Premièrement, l'agamaglobulinémie. L'agamaglobulinémie, c'est un type lié au sexe ou un type autozonique récessif. Ce qui est lié au sexe, l'agamaglobulinémie, c'est un déficit des anticorps. Ce qui est lié au sexe, c'est la maladie de Breton. Donc, maladie au Breton est égale, mais qu'est-ce les anticorps liés au sexe ? A-gamaglobulinémie lié au sexe. C'est le premier déficit, transmission liée au sexe. c'est un gamma globulin c'est parce qu'il y a une mutation de la tyrosine cytoplasmique cette protéine cytoplasmique cette protéine a un rôle au niveau de la différenciation par les LB les LB ont un stade vraiment indéveloppé on a un stade par exemple probé les LB ont un stade par différents stades de maturation où ils ont une protéine pour la différenciation et la maturation au niveau des organes lefovides au niveau de la moelle osseuse quand on a une protéine la différenciation la maturation de les LB s'arrête brusquement il faut savoir que la maladie touche le garçon seulement la fille elle est protégée par l'extahal lié endemme alors je pense que c'est une maladie liée au sexe mais le X il t'exprime il t'exprime il t'exprime donc le garçon il est atteint plus que la fille je ne dis plus que la fille le garçon il est atteint généralement il est protégé durant les pré-mois de vie par les ZGG maternelles ou les déficits immunitaires il est atteint le 6ème à 10ème mois de vie par des infections à localisation extracellulaire bien sûr parfois des troubles digestifs peu importe dans 10% des cas il y a une mutation dans la protéine donc la maladie c'est une maladie de Breton c'est une maladie de Breton c'est une maladie de Breton il y a un problème au niveau des dúb ce sont les modules de transduction du signal qui m'éconheur je n'ai eu un problème dans les LB il ya pas les ANTICAR parce qu'on peut avoir la pression d'un LB l'antigène vous l'êtes qu'on a dit une mutation d'hygiène codon pour B-link B-link c'est-à-dire molécule adaptatrice qui intervient dans le signal BCR nécessaire pour le passage du stade probé au stade pré-B vous voyez que les LB restent un stade immature sur le plan immunologique tôt effondré des IgG l'hymnoglobuline en général l'absence des autres classes et sous-classes d'hymnoglobuline moelle osseuse et organe lafuide périphérique ne contient pas de plasmosite, c'est logique l'absence de LB circulant, c'est logique parce qu'on lève la moelle osseuse à un stade probé les LT sont en temps normal et sont fonctionnels, c'est logique l'immunité à médiation cellulaire est conservée c'est logique parce qu'elle dépend des LT le myélogramme montre une cellule bloquée au stade probé je dois dire stade probé déficit en IgEA déficit en IgEA il y a une transmission autosomique récissive où certains cas sont dominants alors qu'il y a un climat le plus souvent asymptomatique donc la plupart des cas ont des symptômes car il y a des symptômes où il y a des infections respiratoires le déficit ce qui est c'est un déficit un imoglobine A c'est qu'il y a un défaut de switch c'est-à-dire que les LB le plus souvent les LB les LB c'est le Karaire ou la c'est un signal qui est inefficace dans le cas d'hygiène. Donc 50% des cas, il y a un autre mécanisme, il y a des anticorps anti-hygiène. C'est-à-dire qu'il y a une production d'hygiène le plus normalement possible, mais il y a des anticorps anti-hygiène. Donc il y a deux mécanismes. La perfusion d'hygiène étant contre-indiquée. Je pense qu'il y a des anticorps anti-hygiène qui sont en train de circuler au niveau sanguin. Il y a des anticorps anti-hygiène qui vont fixer l'hygiène. Il y a des anticorps anti-hygiène qui vont fixer l'hygiène. Donc, il y a des mécanismes de deuxième. La perfusion d'hygiène est contre-indiquée. Il y a des mécanismes de défaut de switch. La perfusion d'hygiène est contre-indiquée. Déficit immunitaire commune variable. Alors, c'est le déficit le plus fréquent après le déficit en hygiène. Le syndrome, c'est un syndrome mal défini. Il y a plusieurs mutations. Il y a des mutations au niveau du gène TACI. Il y a des mécanismes de transmembrane activées. Un camel interacteur. Il y a des mécanismes de nécrose. Il y a un rôle au niveau... C'est un gène des nécroses, des tumeurs. C'est-à-dire, c'est un tumeur nécrose facteur. En même temps, il joue un rôle dans la différenciation des LB. En même temps, il donne un message de switch. Il intervient dans le switch. Le syndrome, c'est d'ailleurs, chaque fois, chaque patient qui va chez nous, le laissé clinique. Donc, hétérogénité clinique et hétéropathogénique. L'éthiologie ou le laissé. Il se manifeste généralement dès la deuxième ou la troisième décale. Alors, symptomatologie de déficit humoral. Donc, déficit humoral. Il y a un rôle qui me tracent. Parce que cette protéine, généralement, TACI, te déclenche la différenciation. Le switch, c'est-à-dire, je ne sais pas, les LB. Incidence élevée de syndrome lymphoprolifératif. Syndrome lymphoprolifératif, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le gène, c'est un tumeur nécrose facteur. C'est un gène qui s'oppose à la lymphoprolifération maligne. Qui me coche à dire le gène ? Donc, un syndrome lymphoprolifératif maligne qui va intéresser généralement les LB. Manifestations auto-immunes, anémie molytique, thrombocytopénie, khedinamdhadiya, auto-immune, je finis à la relation entre les déficits immunitaires et les manifestations auto-immunes. Alors, anomalie de la production d'anticorps, c'est logique. Taux des LB normal, mais généralement, il peut nous diminuer. Désolée. Le taux des immunoglobulines peut être normal ou diminuer, surtout les IGA. Allez, maintenant, je comprends quoi ? Alors, rapport TCD4 plus TCD8, il est diminué. On a dit à cause que les LB n'aqsènent en d'en. On a appelé les LT4, principalement, il active les LB. Donc, le rapport a dit, il est diminué à cause du diminution des TCD4 qui meurent généralement. Ou l'hadeff t'a hommé, il active les LB à proliférer. Donc, chaque cellule a un délai de survie. Donc, il meurt. Donc, on a un déficit au niveau des TCD4. Donc, les TCD4 sont diminués. Alors, plusieurs membres d'une famille ont dit, parce que c'est un déficit, c'est un déficit héréditaire. Syndrome d'hyper-hygm. Ce sont de transmission liée à l'X et classé parmi les déficits immunitaires combinés. Le syndrome d'hyper-hygm est un déficit humoral. D'accord ? Un déficit humoral. Alors, alors, transmission liée à l'X classé parmi les déficits immunitaires combinés. C'est un déficit humoral. Je ne sais pas si c'est un déficit humoral. C'est un déficit humoral. C'est un déficit humoral. 30% sont de transmission autosomique récessive qui est qu'on a dit une mutation de TCD4, AID, etc. Le déficit de TCD4 est aussi classé parmi les déficits immunitaires combinés. Alors, qu'il y a un déficit au niveau de TCD4. Maintenant, je préfère dessiner. Alors, ce qu'il y a qui m'a dit c'est que qu'il y a qui m'a dit c'est que qu'il y a un switch qu'il y a un switch phénomène de switch il y a une interaction entre LTE et LB. Ça, c'est si vous voulez condition. C'est qu'il y a un switch c'est-à-dire les LBH d'aujourd'hui. C'est-à-dire les LBH qui m'a dit des EGM. Si les LBH qui m'a dit qu'ils m'aient de l'IGM en EGA ou la EGG il y a de l'interaction entre les LTE et les LB. l'interaction fait des molécules membres donc j'ai un TTI et j'ai un LBH qui m'a dit l'BH qui m'a dit qu'il y a qui m'a dit qu'il y a molécule de HLA de classe 2 et qu'il y a le peptide et qu'il y a une molécule qui s'appelle CD40 LBH qui m'a dit TCR qui m'a dit qui m'a dit le peptide qui est porté sur l'HLA de classe 2 c'est pour ça l'HLA de classe 2 est un LB parce qu'LB c'est une CPE et il y a une molécule qui s'appelle CD40 qui s'appelle CD40 qui s'appelle CD40 LBH il y a un problème au niveau CD40 ou CD40 mais il y a l'interaction donc il y a le switch c'est ça le mécanisme alors déficit on CD40 qui est porté sur les LB donc m'a conch عندي le switch form lié au sex H E G M معne ta Hyper E G M 1 mutation du gène CD40 qui est exprimé sur les LT active donc m'a t'saralich le switch m'a t'saralich le switch qui m'a t'saralich le switch l'LBH d'y a m'adha m'a t'den muské la t'sicreté la t'sicreté qu'elle les EGM la t'dakhul ta l'LT m'a t'sicreté un autre type donc t'saralich une hyper EGM la liaison CD40 et CDK ou la liaison CD40 liguen ou CD40 sur les LB est nécessaire pour le switch pour ma transmission autosomique récessive c'est la forme liée au sexe qui est une mutation du gène du CD40 liguen liée au sexe la forme autosomique récessive qui est un problème au niveau de l'AID qui est activation induced citadin des aminas qui est une enzyme nécessaire pour le switch je m'addrouche vraiment dans les détails donc c'est une enzyme nécessaire pour le switch mais le switch hyper-hygiène mutation CD40 qui est liée au lix c'est un CD40 liguen qui est un autosomique récessive CD40 mutation de UNG uracile DNA glycosie là c'est une enzyme qui intervient aussi dans le switch d'accord donc c'est vraiment simple le syndrome sur le plan immunologique déficit en IgA IgG mais les IgM c'est un et un temps normal ou augmenté en IgM très bien déficit en nombre et en fonction des phagocytes alors alors il y a une neutropinie congénitale il y a une neutropinie cyclique il y a un déficit de mobilité et quatrièmement défaut de formation et fonction des granules des polynucléaires neutrophiles alors la neutropinie congénitale alors la neutropinie c'est-à-dire les polynucléaires neutrophiles c'est-à-dire qu'il y a une neutropinie c'est-à-dire qu'il y a une neutropinie qui est-à-dire qu'il y a une neutropinie les risques sont importants qui connaissent la neutropinie qui est une neutropinie qui est une neutropinie qui est une neutropinie congénitale c'est-à-dire congénitale qui est une cellule phagocytaires donc les cellules phagocytaires qui est un déficit grave arrêt de la différenciation au stade pro-myélocyde c'est-à-dire que c'est un déficit congénitale donc arrêt brusque de différenciation donc pas de cellules phagocytaires c'est-à-dire congénitale neutropinie cyclique c'est-à-dire une transmission autosomique dominante c'est-à-dire une transmission autosomique dominante mutation